On va tourner notre page à celle avec Eunice Zuno également. C'est quoi le problème en fait ? Ah là là là, Eunice... Avec notre bouche pointue. Bon. Déjà, je tiens à préciser que j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on interprète mal mes propos parce que je veux bien faire comprendre que moi, j'aime la Côte d'Ivoire. J'ai toujours rêvé de venir en Côte d'Ivoire. C'est mon rêve qui se réalise. Et en plus, je suis là des plateaux les plus en vue. C'est un plateau qui cadre avec ma personnalité explosive. Et que vraiment, vous êtes devant moi aujourd'hui. C'est quelque chose... Réseignement, tu te sens chez toi. Voilà, je me sens vraiment chez moi. Je me sens vraiment bien en fait, d'accord ? Donc, je ne veux pas que les Ivoiriens ou les Africains en général interprètent mal mes propos parce que Eunice, moi, je ne l'aime pas du tout. Ah bon ? Oui, je ne l'aime pas. C'est-à-dire, même si elle me fait sa vidéo de la gloire, que ma camara de la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Moi, je ne suis pas d'accord avec Eunice. Mais force, quand même, d'être assis sur un plateau télé et de dire, Eunice, je ne l'aime pas. Non, je ne l'aime pas. Je ne vais pas faire semblant de l'aimer, de gloser sur elle, alors que ce n'est pas le cas, ma chérie. C'est-à-dire, tu n'as pas bien scéné ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Quand c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu lui reproches ? Attends, je peux ne pas aimer Eunice, là, cette seconde, et la quatrième seconde, après, je l'aime maintenant. Ah ! Ah oui ? Tu as une double personnalité ? Non, je n'ai pas une double personnalité. Je peux dire des choses et revenir sur ma parole, ça fait de moi juste un être humain, en fait. D'accord, voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu lui rends compte ? Alors, Eunice, elle a été très vicieuse avec moi. Elle a fait... Moi, je connais Eunice, il faut d'abord dire que c'est une artiste que je suis beaucoup, je rigole beaucoup sur ses vidéos, sur ses montages, et elle a donné naissance à une vague de comédiens au Gabon. Beaucoup font maintenant comme elle. Ah bon ? Voilà, bon, non, mais ça, je le dis, mais clairement, beaucoup font maintenant des montages vidéo communistes, et on les apprécie encore plus chaque jour. Mais, quand je dis que je n'aime pas la personne qu'elle est, c'est parce qu'elle a été très manipulatrice avec moi, OK ? Mais, à la suite de ça, elle a fait des posts, elle a continué d'envoyer des pics vers moi, mais à plusieurs, je pense que vous avez tous vu ça. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Et elle a fait des collages, même photos, d'elle et moi en camarade avec le sac de l'école et tout l'autre. Ah là, là, en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai réuni mon équipe, j'ai dit, les gars, bon, là, on tient peut-être un bout du côté de la Côte d'Ivoire, c'est quand même une présentatrice, et puis c'est une bonne comédienne aussi, elle a un bon nombre d'abonnés sur les réseaux. Si on rentre en contact avec elle, il se peut qu'on fasse un buzz, pas un clash à la base. Un buzz arrangé, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, un buzz arrangé qui pourrait permettre à Eunice de se faire connaître ici au Gabon. Et moi, en Côte d'Ivoire, de toutes les manières, on a quelque chose à gagner, on a chacune quelque chose à gagner là-dessus, en fait. Et finalement, de fille en aiguille, ça ne s'est pas bien passé. Non, 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 parce qu'elle a refusé complètement, son équipe a refusé, ils ont été très hostiles, en fait. Mais ils ont refusé de rentrer en contact avec nous, d'arranger quoi que ce soit.